Oh là là, non, je ne sais pas faire, je n'y arriverai jamais, je vais me débrouiller pour faire autrement parce que moi, la démarche commerciale et la prospection, j'en ai une sainte horreur. Bonjour, c'est Sébastien Gruaz, accélérateur de réussite et de confiance en soi. Ça fait plus d'une décennie maintenant que j'accompagne les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les solopreneurs. Je m'apprête à aller chercher une de mes clientes pour aller en training commercial sur le terrain. Vous me suivez, on va la chercher. A tout de suite. On est en direct devant chez le client, donc on s'apprête à aller faire un training sur le terrain avec ma cliente Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, quel est ton état d'esprit là tout de suite ? Je suis assez anxieuse, j'ai les palpitants au maximum. Ce n'est pas ta tasse de thé je pense le commerce ? Du tout. Ok, alors je vous donne rendez-vous un peu plus tard. On vient de terminer notre rendez-vous qui a duré plus d'une heure, donc rendez-vous commercial sur le terrain pour pratiquer les bons gestes et surtout les bons savoir-être du commerce. Qu'as-tu vécu Valérie ? Qu'est-ce que tu veux nous en dire ? J'arrivais pas où à passer le cap des objections ou autre, mais bon ça va, j'ai réussi à tenir le coup jusqu'au bout, à poser toutes mes questions. Super. En un mot, qu'est-ce que tu gardes de positif de cet accompagnement coaching sur le terrain ? Que c'était plus amusant que je n'aurais cru. Voilà, je viens de ramener ma cliente chez elle. On peut dire que c'était une belle séance de training sur le terrain. Ce qui est important avec le training est surtout d'aller dans un vrai faux rendez-vous, de mettre en place une expérience qui est très très proche de la réalité. C'est que vraiment, on peut aller ressentir ses émotions, on peut surtout les travailler. Donc moi, juste avant d'entrer en entretien, j'accompagne mon client avec une séance de coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives pour venir être dans un état interne de qualité pour pouvoir contacter le niveau émotionnel utile à la réussite commerciale. Parce qu'en finalité, c'est pas tellement le protocole, c'est pas tellement les fondamentaux qu'on ne maîtrise pas. C'est qu'on est submergé par un tsunami émotionnel qui nous met dans la terreur, qui nous met dans la peur et qui nous fait très très mal fonctionner avec l'autre et ne pas avoir vraiment de réussite. Si vous aussi, vous souhaitez avoir plus de clients, développer votre chiffre d'affaires et vraiment réussir dans votre business, je vous invite à en savoir un peu plus. A très vite, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada